you les amis bonjour tout le monde bienvenue à la chaîne android technology les amis l'application aujourd'hui c'est une application android bien sûr et qui s'appelle paramètres hidden ou bien paramètres masqués grâce à cette application on va démasquer tous les raccourcis de notre smartphone android vous allez qui fait cette application parce que quand vous achetez un smartphone android par défaut il ya des paramètres il ya des menus qui sont cachés et grâce à cette application il va démasquer plusieurs menus n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nouveautés de ma part à tout de suite les amis donc voilà l'application qui s'appelle hidden settings hidden c'est une cachée les paramètres ok donc je mets ouvrir vous avez deux cases la première case ça concerne les paramètres masqués de votre système et la deuxième case ça concerne les le mode d'application ok donc ici vous avez la politique qui va lui partager et trouver plus d'application donc ici quand vous cliquez sur ajouter un compte le compte vous pouvez ajouter un compte tic toc compte snapchat compte whatsapp compte exchange compte gmail c'est à vous de choisir personnellement j'ai pas ajouté de compte je le laisse comme ça ici vous avez l'option enregistrement d'empreintes digitales si vous avez un smartphone qui a l'option en print digital donc depuis là c'est un raccourci vous mettez le code si vous vous avez déjà un code par exemple je vais mettre mon code personnel automatiquement je passe au mode déverrouillage avec empreinte ok donc on a installé les paramètres d'application inconnue il vous montre les applications avec l'autorisation comme vous voyez ici ce sont des applications je vais voir est ce qu'il ya des autorisations est ce qu'il est autorisé ce qui n'est pas autorisé c'est à vous de retirer les autorisations ou bien de laisser les autorisations vous avez l'option les paramètres de localisation c'est un raccourci aussi vous avez les paramètres de sécurité comme vous voyez il va vous montrer c'est à google play protect qui est activé le la mise à jour en quelle date vous avez reçu la dernière mise à jour vous allez avoir tout ici le verrouillage l'écran empreinte etc etc ok donc ici vous avez les paramètres du système donc c'est un raccourci ok paramètres du système tout ce qui s'agit affichage stockage batterie application donc l'application et vous facilite les tâches paramètres système mise à jour du module principal android si à de la mise à jour sur votre smartphone donc cette option n'est pas activée modifie les paramètres système ok si vous voulez autoriser ne pas autoriser donc tout ça c'est la modification des paramètres système et on a cette option qui s'appelle paramètres nfc nfc en anglais c'est le new field communication ou bien en français c'est la communication en champ proche nfc comme vous savez c'est une technologie qui permet de transmettre des données entre deux appareils on peut même par exemple payer au mode nfc ok donc quand je clique sur paramètres nfc elle est la mode nfc on peut modifier on peut activer les mots tags le mode p2p le mode émulation de carte le paiement sans contact donc voilà c'est ça le protocole nfc cette option paramètres vr c'est la virtualisation ok moi j'ai pas un casque vertuels donc je touche pas ici vous avez paramètres wifi vous avez ici un raccourci paramètres d'accessibilité au téléphone ok paramètres d'accès aux règles notification donc c'est à vous d'ajouter les notifications ça dépend les applications par exemple android auto je peux recevoir notification play star de google play service google play donc c'est désactivé donc c'est à vous de choisir ici quelle notification tu peux l'afficher sur ton smartphone ok vous avez les paramètres d'accès aux règles notification aussi c'est pareil et vous avez paramètres d'accès à l'utilisation de votre smartphone vous pouvez ajouter supprimer les applications ici vous avez paramètres d'affichage très important le niveau de luminosité l'éclairage le fond d'écran les thèmes foncés donc c'est une configuration et si vous avez paramètres d'affichage web internet paramètres d'affichage de nuit paramètres d'autorisation de superposition pour les applications ok vous avez les paramètres d'impression parce que vous pouvez connecter votre smartphone avec quelques imprimantes paramètres d'étonérance des données concernant les données la carte sim paramètres d'optimisation de la batterie c'est très important ça paramètres d'utilisation des données aussi paramètres d'économie de la batterie vous avez les paramètres de confidentialité bon là c'est le mot de passe verrouillage gestion d'autorisation ok ici on a paramètres des applications paramètres de l'assistant de notification paramètres de l'opérateur réseau paramètres de l'économiseur d'écran paramètres de méthode de clavier c'est une application qui complète vous avez plusieurs plusieurs de données ici les paramètres de paiement comme je vous ai dit le mode nfc et malheureusement l'application s'affiche de la publicité c'est comme ça les amis mais quand je ferme voilà application de paiement par défaut si vous voulez choisir google ou bien utiliser une autre application de paiement donc ça c'est un raccourci mais l'application et et les et les puissantes franchement et les puissantes donc on a vu paramètres c'est pour position paramètres utilisation paramètres configuration paramètres pour la date diffusion vidéo les paramètres aussi pour diffuser les vidéos paramètres d'application paramètres opérateur les amis il ya trop paramètres de sous titrage pour la vidéo c'est une application vraiment je la considère parmi les meilleures applications personnelles pour vos smartphones regarder il ya beaucoup de choses je peux pas finir je peux pas tout montrer les amis paramètres mot d'avion aussi ok c'est un raccourci paramètres son fils et paramètres sonore donc l'application je viens de la partager avec vous si vous kiffez l'application vous l'installez si vous kiffez pas laissez moi en compte un commentaire android technologie qui vous aime